On va pouvoir aller dans la voiture tout de suite, pour les monter là-haut. Donc là, on est en train de démonter une vigne qu'on abandonne. Pour différentes raisons, elle est un petit peu loin de la partie principale que l'on entretient là-haut, dans la zone déplantée, sur le village du Villers. Et au niveau qualitatif, c'est une vigne qui est à plat, pas très bien exposé, sur un terrain assez profond, assez humide. On fait mieux du maïs, même derrière, que de la vigne. On a déjà un petit peu avancé les travaux, c'est pas fini, ça prend du temps aussi. En dernier ressort, on prendra le treuil, le tracteur, pour arracher les cèpes un peu plus rapidement. Il faut faire ça à la pioche, mais c'est un gros travail. Chaque année, on défriche un petit peu plus, parce qu'il faut bien se dire que c'était de la friche, comme sur le côté. Et tout ça, c'était en friche. Donc chaque année, allez, on en enlève un peu, comme ça les gens qui se promènent voient la vigne. Pour nous, c'est aussi plus agréable. Ça éloigne les animaux, les oiseaux, pas forcément les sangliers, les chevreuils, c'est ce qui nous ennuie. Il y a aussi des blaireaux. Mais bon, en tout cas, c'est agréable comme ça. Et puis voilà, c'est du défrichage qu'on fait chaque année. Sous cette vigne-là aussi, il y a encore du défrichage à faire. Chaque année, on grignote, on grignote sur les friches. Mais il y a un bon rendu après. Quand on est arrivé ici, en fait, on a acheté parce qu'il y avait un sarteau, un bout de baraque à retaper. Et surtout qu'il y avait un morceau de vigne qui était vendu avec. Et en fait, on n'était pas tellement venu avec l'idée de reprendre beaucoup plus que ça sur le secteur. Et puis en fait, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une déprise véticole qui était énorme sur le coteau, que c'était pratiquement la fin du vignoble des thons. Et que dans le secteur, on nous a même poussé à essayer de reprendre tout ce qu'on pouvait reprendre et voilà, à entretenir ce qui était encore entretenable. Celle-là aussi est pentue dans le bas. C'est pour ça que pour les vendanges, on travaille avec une luge tirée par le tracteur. Parce que là, ça descend bien aussi. Dans un premier temps, on a récupéré ces vignes en location gratuite ici, parce qu'elles sont trop petites pour pouvoir signer un bail agricole dessus. Et progressivement, quand on a pu, on a commencé à acheter quelques parcelles de terrain sur lesquelles on a replanté. Donc on en a pas mal replanté depuis maintenant 8 ans, 8-9 ans. Je pense qu'on a actuellement aujourd'hui plus de vignes replantées que de vieilles vignes. Donc ça, c'est en fait une vieille plantation. C'est toute la mondeuse et probablement des très vieilles mondeuses parce qu'on a estimé que les pieds, certains pouvaient avoir au moins une centaine d'années. On va la complanter avec des, comment dire, des pieds qu'on a fait greffer chez Philippe Grisard, qui sont des pieds de vieilles mondeuses sur une autre parcelle à l'autre bout du village, qui va probablement être arraché dans les années qui vont arriver. Et donc, ils ont déjà un âge certain. En tout cas, ils seront bien avant, comment dire, bien avant l'époque du clonage en fait. C'est un patrimoine. C'est à dire qu'il va donner des choses intéressantes. Personne n'en sait rien. C'est très difficile à dire. Est-ce qu'un pied comme ça ou un autre pied dans le secteur fournira un clone, comment dire, qui sera disponible avec les clones actuels, je crois qu'ils sont au nombre de trois mondeuses ou deux ou trois. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il fera partie d'un lot de clones qu'on pourra, comment dire, proposer aux viticulteurs ensuite ? Ça, je n'en sais rien. D'abord, ce n'est pas vraiment mon ressort. Et ce sera après aux pépiniéristes, aux spécialistes, aux viticulteurs de juger de l'intérêt du pied en fait. Aujourd'hui, nous sommes là chez la Bibliothèque Internationale La Vigne pour la réunion conclusive de l'année 2012. On discutera sur la variabilité génétique des gènes de la vitice qui est à la base de 99% de tous les vins de vins qu'on produit aujourd'hui dans le monde. L'année dernière, on a gelé. Alors, ce n'est pas évident de retrouver les bonnes bases pour la taille. On a gelé au mois de mai. C'est une année particulière. Alors, nous sommes à Moulin Vieux, un lieu dit de Prébois. C'est le lieu dit où toutes les vignes familiales des villages alentours étaient implantées. Voilà. Donc, il y avait ici, je ne sais pas exactement d'ailleurs, mais peut-être une cinquantaine d'hectares de vignes familiales comme celle-ci qui est la vigne de ma grand-mère qui a été plantée après-guerre par mon grand-père. Chacun avait son petit vin à la cave, quoi. Puis, on l'avait toujours fait. C'était dans la famille, quoi. Tout le monde avait sa vigne. Tout le monde cultivait sa vigne et était fier de le faire. D'ailleurs, il n'y avait pas que des gens de Prébois. Il y avait des gens de l'allée, il y avait des gens d'ailleurs, quoi. Des autres pays environnants. Surtout parce qu'on avait un terrain bien exposé, quoi. Oui, oui. Ceux d'ici, les plus anciens, il y a toujours un peu de successeurs. Ils ont toujours fait leur vigne. Ceux qui ont été abandonnés, c'est plutôt ceux qui habitaient Saint-Maurice, tout ça. Là-bas, ça ne fait pas la vigne, c'est plus froid et tout. Alors, ils avaient tous les morceaux qui restent. C'étaient tous des gens de Saint-Maurice ou de l'allée. Alors, c'est eux qui ont abandonné, quoi. Parce que les jeunes ne sont pas tellement restés. Là-bas, Saint-Maurice à l'allée, ils avaient le terrain plus morcelé qu'ici. Il n'y a pas la plaine. Il n'y a pas... Ça craint le froid et tout. Alors, les jeunes, une fois sur dix, ne sont pas restés, quoi. Ils sont allés travailler ailleurs. Alors, ils ont gardé la parcelle comme ça pour une histoire de souvenirs de je ne sais pas quoi. Mais autrement, ils ont tous abandonné puis ça a crevé petit à petit. C'est beau maintenant qu'ils ont nettoyé, qu'ils ont planté. C'est magnifique. Mais c'était une forêt vierge. Il y avait même des pains comme ça qui avaient poussé. Il y avait vraiment des pains comme ça. Si tôt que c'est... Si tôt que c'est... Quand ça n'occupe plus, ça a vite poussé, la saleté, n'est-ce pas. Ici, ça devenait de la friche, complètement de la friche. Et pourtant, on avait un super vignoble. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être un super projet de vie que de reconstruire ce vignoble. Et donc, depuis en 2000, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à lancer les premières démarches administratives. Donc, en fait, moi, il y avait deux solutions. Soit je m'installais en dotation aux jeunes agriculteurs. Et à ce moment-là, je pouvais bénéficier en priorité des droits de plantation. Mais s'installer en tant que jeune agriculteur impose d'avoir des revenus dès la première année. Ce qui n'est pas compatible avec les vignes, toutes les cultures pérennes. Donc, grosso modo, il aurait fallu que je fasse peut-être des pommes de terre ou du foin à côté. Mais ça veut dire d'autres parcelles, d'autres matériels. Donc, du coup, l'option des JIA, dotation aux jeunes agriculteurs, ce n'était pas une option, du coup. Et après, il fallait... On pouvait donc obtenir aussi des droits en ayant déjà un œil viticole commercial, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc, à ce moment-là, j'ai négocié, négocié, renégocié avec l'administration. Et ça a duré dix ans, hein. Voilà. Et un jour, une personne de France Agrimaire m'a dit, lors d'une réunion, un décret vient de sortir. Fonce, c'est le moment. Voilà. Et donc, voilà, c'était la fin de l'obligation du noyau viticole, minimum, pour obtenir des droits commerciaux. Et à ce moment-là, j'ai pu déposer mon dossier, enfin. Et ça y est, j'ai pu planter mon premier hectare l'année passée. J'en plante un autre sept après la taille. Dès que j'ai terminé la taille, je plante un autre hectare en 2013. Ils disent toujours, comme le slogan, on est trop haut pour avoir des lignes, et pourtant, nous en avons. Voilà. C'était Giono. C'est Giono qui a pondu ça, ouais. Oui. Mais il faut se dire qu'il y en a qui sont encore plus hautes en France. Ah bon ? On n'est pas les plus hauts. Donc là, c'est la plus grande parcelle que j'ai plantée l'année passée. Donc, quand j'ai acquéri mes droits, il a fallu se retourner très vite puisque j'ai eu mes droits, donc, en novembre. Enfin, j'ai su que j'allais avoir des droits en novembre, au temps de faire les papiers, etc. Novembre 2011. Donc, pour planter en 2012, il a fallu aller très, très vite. Donc, bien entendu, il a fallu choisir les cépages. Donc, moi, je dois me restreindre aux cépages de l'IGP Isère. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais planter des cépages noirs. Je vais choisir déjà les plus précoces pour m'assurer, pour me garantir une maturité puisque, effectivement, vu l'altitude, on peut imaginer que des cépages tardifs n'ont pas leur place ici et c'est vrai. Donc, j'ai planté une grande parcelle de pinot noir, voilà. L'homme a interagi avec toutes les variétés. Il y a une interagion de l'homme et la variété. Et l'homme, à travers les siècles, a fait des choix, qui sont des choix avec les capacités qu'il y a à l'homme d'apprécier ces cépages. La particularité de la vignette, c'est vraiment d'être encadré par des versants imposants. Une pente forte en moyenne à 30, 40 %. Donc, c'est quand même déjà un pari d'être arrivé à créer tout cet ensemble de terrasses, de cultures, de restanques, on dit dans le sud, qui sont ces murs de soutènement pour créer des aplats. Et on voit qu'ici, on a pu tirer quand même parti de la montagne pour installer un vignoble qui est allé jusqu'à 14 hectares de superficie. Les spécialistes indiquent que sur ces 14 hectares, vu les faibles rendements qu'il y a quand même, une année bonne et l'autre non, trois pressoirs auraient suffi. Pourtant, sur la vignette, il y a une centaine de bâtiments dont plus de la moitié sont des pressoirs, dont la partie souterraine est un pressoir. L'ensemble des propriétaires du site résidait sur la communauté de Saint-Martin-de-Carrière dans laquelle nous sommes. Il y en a peu de connus parce que depuis la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle, la vendange, la vignification, le travail de la vigne en général ne s'est plus réalisé. Et donc, les personnes ensuite ont quasiment abandonné leur parcelle. C'est donc revenu au domaine public. La vignette est donc à 95% la propriété de la commune. Donc tout ceci nous permet d'avoir hérité de ce patrimoine qui est pour l'essentiel communal. Et donc l'association La Vignette, depuis ce temps-là, œuvre de son mieux pour rechercher les origines du site, penser à sa valorisation auprès du grand public, d'autres associations et parties prenantes, et également quelques actions de restauration, du moins de réhabilitation. Pour l'instant, en matière de viticulture à proprement parler, on tâtonne, on tâtonne. Et puis, disons que la superficie qui nous est accordée est de 500 mètres carrés. Les indirects nous ont bien précisé que c'était 500 mètres carrés et pas plus. au cas où on viendrait à concurrencer quelques grands vignobles français. Lors des journées du patrimoine, des membres de l'association sont venus jusqu'aux vignobles. On constatait qu'il y avait du raisin qui aurait permis d'obtenir, je ne sais pas disons, on aurait eu environ 30 à 40 kg de raisins. Et aujourd'hui, pour la vendange, il ne restait plus rien. Plus rien, parce que tout avait été pillé, disons, par les oiseaux. Donc, cette année, il n'y aura pas de vendange. Il faut faire des choix entre beaucoup de cépages pour voir les meilleurs et ce qui donne une meilleure intégration avec l'ambiance. C'est là. Mais, beaucoup de cépages, beaucoup de variabilité, c'est une richesse. C'est une richesse et c'est la base pour faire des choix. C'est vrai. C'est la base, car le progrès, le futur, c'est la base sur la variabilité. Sur le coteau, il est plus facile de travailler horizontalement. C'est moins compliqué qu'avec des treilles. Il est difficile pour l'instant de faire passer des machines dans ces vignes. C'est un contrôle morcelé et peu accessible. Donc, on a pensé que l'échalat, c'était la meilleure façon de faire. C'était comme ça, d'ailleurs, à une époque, il n'y a pas encore très longtemps. Tout le coteau était en échalat, en fait. Là, c'est de la douce noire, en fait. C'est ce verger conservatoire qu'on a organisé il y a, en 2010. Et donc, qu'on a grandi de quelques lignes encore cette année de douce noire aussi. Avant, c'était un roncier, ici. Donc, il y avait 50 cm de ronces. Et les lapins étaient bien, ils étaient couverts dessous. La douce noire, c'est un plan qui a été réinscrit au catalogue des plans autorisés, au niveau viticole. En fait, c'était un des trois cépages rouges savoyards qui composaient les vins rouges à une époque, avec la mondeuse et le persan. Là, on met 250 pieds de persan, ce matin. Et hier, on a dû mettre 170 pieds en tout, de douce noire. On avait quelques altesses aussi à compléter, enfin, à peu près. Donc, on en a un peu plus aujourd'hui. Et c'est des petites altesses. Donc, on a fait ce qu'on appelle la roussette de Savoie. Nous, on n'a pas le droit, comment dire, au nom. Ici, on est en IGP. Et donc, en fait, je crois que la roussette, c'est réservé aux AOP uniquement, en Savoie. Il y a un autre exemple très important au sud d'Italie. Un cépage formidable, qui s'appelle Fiano. Il Fiano. C'est un cépage au sud d'Italie de la Puglia et de la Campania, de la Campania, soprattutto. Et il y a pas plus de 30 années qu'il a été remis en culture. Et on a retrouvé, effectivement, des trois, quatre cèpes. Et aujourd'hui, c'est un cépage qui donne des veines extraordinaires. Dans l'Antiquité, c'était un veine qui était très appréciée. pour exemple, j'ai beaucoup de plaisir de le rappeler, de Federico II di Svevia, qui s'appelle le stupor du monde. C'était une personnalité très importante. Et il apprécié beaucoup cette Fiano. Et aujourd'hui, on a remis en culture, on fait des veines qui sont extraordinaires. Il Caprioli prediligono varietà molto succulente, soprattutto il moscato. Nous avons quelques filari de moscato, qui sont complètement defoglés et ils ont mangé tout. Donc, cet année, nous ne collectons absolument rien. Ce sont les problèmes auxquels les viticulteurs de montagne devraient tous les jours avec la fauna selvatique, le Caprioli en primavera, avec les cinghiales et les tassiers, qui mangeaient l'uva. Donc, nous sommes ici assédés. Nous sommes en un territoire de guerre. Il Gelione, caractéristique pour la forte tendance qu'il y a, et pour l'une excellente exposition. C'est une zone historique de vignettes, de vignettes que nous avons récupéré, en faisant des murs à secs, en faisant des terrains. C'est une zone que nous valorons aussi du point de vue touristique, car c'est près du centre, près de la cantine, donc c'est un des vignettes à faire visiter aux touristes. C'est quoi ? 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 Je dois dire que comme ça, si veux, nous faisons aussi un travail qui n'est pas reconnu, mais qui sert à l'environnement. Dans le sens que une montagne cultivée, sistemée bien, c'est aussi un bon travail pour le touriste, donc pour l'environnement. Ici, à Giaglione, comme disait Jean-Carlo, il y a beaucoup de vitignes autotones typiques de la Valle de Susa. Ce sont des vitignes auxquels la viticulture d'aujourd'hui a beaucoup de vitignes pour obtenir un vin très caractéristique que si peut obtenir et consommé seulement ici dans la Valle de Susa. Dans la Valle, il y a un bacin d'utilisation important parce qu'il y a des stazions scielles et invernales, où potentiellement peut-être vendre beaucoup de vitaux. Nous essayons de comprendre comment s'envolverait la situation dans la Valle, avec un projet de train d'alte vitesse de Lyon et Turin. aussi parce que cette zone et la zone de Susa, où nous avons l'azienda, devront être directement coinvoltées par le projet, et beaucoup de terres sur lesquels sont les vignes, devront être détruisées pour faire espace aux cantiers. Donc, aussi dans le point de vue de l'image de la Valle, le vin est un produit de la terre. Un produit de la terre doit être sano et doit être cultivé dans un environnement possible peu inquiné, ces cantiers l'inquinement peut-être. Il y a qui dit oui, il y a qui dit oui, il y a qui dit oui. En tout cas, quelque chose changerà ici dans la Valle de Susa. On a eu dans le passé un mélange des cépages, mais aujourd'hui c'est une idée pour avoir la typicité, chaque zone doit avoir des cépages qui sont uniques dans la zone, à mon avis. Et c'est le contraire des cépages internationaux, qui sont des grands cépages, des cépages très importants, mais non, donnent des veines, comme on peut dire, qui portent une globalisation du vin. On est dans le département de la Lozère, deux producteurs de veines. Autrefois, il y avait des vignos partout ici, c'était l'activité principale et tout avait disparu. Et en fait, depuis les années 2000 et 2003, il y a eu la volonté de réinventer des petits vignobles en Lozère, pour essayer de redynamiser cette petite filière vin. Recréer des paysages aussi, puisque tout était abandonné, et refixer des gens dans des endroits où la désertification s'est faite importante. L'origine du projet, j'étais au conseil municipal d'Hispagnac, en tant qu'adjoint l'urbanisme, donc c'était pour lutter principalement contre une urbanisation sauvage des coteaux, donc je pensais qu'il valait mieux installer un agriculteur, enfin viticulteur, plutôt que de faire des plans d'urbanisme qui, dans la durée, n'ont pas la même tenue. Je travaille au Parc national des Cévennes, et j'avais à l'époque des paysagistes, des stagiaires, qui étaient de l'école de Versailles, et qui ont fait leur projet de fin d'études sur la remise en culture des coteaux d'Hispagnac. Et c'est parti comme ça ? C'est parti comme ça, mais bon, ça a été une aide assez importante pour trouver des financements, parce que les financements, on les a trouvés sur le côté paysager au départ, plutôt que sur le côté agricole. Il y a deux classements, donc il y a le classement grand site des Gorges du Tarde, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà l'optimement, donc notre vignoble est dans ce site, si vous voulez, et puis depuis l'année dernière, il y a le classement au patrimoine de l'UNESCO, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans le village qui avait fait des études en ennologie et viticulture, donc qui nous a bien aidés techniquement sur le projet. Et après, on a fait un appel à la candidature, et on a retenu Sylvain qui est là, qui nous a paru quelqu'un de bien, et qui l'a confirmé par la suite. C'est une production qui a été abandonnée, donc qu'elle soit relancée, que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne le faire. Il y a eu beaucoup d'interrogations au début, notamment la plus grande, comment on allait faire du bon vin ici, alors qu'avant, ce n'était pas réputé du tout pour être du bon vin. Après, il s'avère que c'est un très très beau terroir, et que finalement, si la vigne s'est arrêtée, c'est plus parce qu'il n'y a pas eu une adéquation entre ce que demandait le consommateur et avec la production qu'il y avait ici, puisqu'il faisait essentiellement du vin de table. Si dans les années 70, quelques vignerons avaient travaillé différemment, pris d'autres cépages, il y aurait eu toujours de la vigne. Moi, je suis originaire de Savoie, et c'est le hasard qui m'a amené ici. C'est-à-dire que j'ai travaillé trois ans dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, sur Côte-Rottier et Condrieux, et comme j'étais en phase de vouloir m'installer, on a pris contact. et c'est suite à ça qu'après plusieurs rencontres, que j'ai pu m'installer ici. Donc au début, il n'y avait rien, donc on a commencé par défricher, replanter. Et puis ça, ça s'est déroulé chez moi de 2003 à 2006, on va dire. Et en 2007, on a créé la cave. Les vignolas, c'est les premières que j'ai plantées, donc elles ont 10 ans. Tous les propriétaires sont réunis en association foncière agricole, et moi je suis locataire de l'association. Donc j'ai des collègues qui sont installés en 2006, donc on a deux structures viticoles là sur la commune, donc deux structures viticoles sur la Lozère. Et je pense que ça serait intéressant qu'on puisse aussi continuer à installer des jeunes ici. C'est-à-dire que quand on regarde l'environnement là, il y a quand même beaucoup de parcelles qui sont en friche, et si la production permettait d'installer des jeunes, c'est du territoire qui s'ouvrirait. Le vin, il ne représente pas qu'un liquide, il représente aussi un pays, un paysage, des valeurs, et donc je pense que c'est le tout qui donne de la valorisation au produit. Moi je suis plutôt dans cette philosophie, donc quand on voit comment c'est planté, quelqu'un qui boit du blanc d'ici, il ne va pas lui rester que le goût du vin. Il va lui rester aussi l'image de la vigne, l'image des murs, l'image du pays. On a des cépages particuliers dans des zones particulières. Alors, en Italie on dit Brunello, c'est un cépage de Montalcino, de la zone. On dit Aglianico, c'est un grand cépage de Vulture. On dit Greco, de Tufo. Et ce sont des choses nères de Troie. Et c'est un primitif de Gioia de Colle. C'est une question importante qui donne une originalité très importante aux veines et aux produits italiennes. Et si on parle, pour exemple, aussi de la Savoie, vous voyez que ce sont des variétés particulières, de la Mondaise, pour exemple, qui sont uniques de ce territoire. Et c'est la chose qui, je pense, est très importante pour le futur. Cette liaison entre ces cépages particuliers qui donnent des produits originales, typiques, dans des zones particulières. Bonjour, monsieur. Alexis. Bon, les nouveaux, là, qui viennent d'arriver, vous avez le droit à caisser la croûte. Un bout de Paltom. Allez, un bout de Paltom. Il n'y a pas de Paltom. Vous l'avez fait ? Ah bah, vous l'avez fait ? Imagine ? Non, on n'a jamais fait la Mondeuse en bas. La partie haute de Lévis, c'est pratiquement que de la Mondeuse. C'était, d'ailleurs, une plantation qui avait été déclarée en Mondeuse à l'époque. Et la partie basse, vous me disiez qu'il n'y avait rien du tout. En fait, il y en a une petite moitié. Il y en a une petite cité, un réseau, un journal. Il n'y a pas qui basse du côté de la route, vous voulez dire ? La Mondeuse, ça fait des grasses qui sont assez lâches. C'est de la Mondeuse. C'est des pieds de Mondeuse qu'on a plantés il y a sept ans. Donc là, de ce côté, ce sont des jeunes pieds. Ils sont bien vigoureux et ils sont bien traités. Ils sont bien vigoureux et ils donnent bien, du coup. Mais au mois d'août, on enlève des grappes régulièrement sur ses pieds pour qu'ils ne soient pas trop chargés et que les grappes, après, puissent être belles. Sur ses pieds, on a des grappes qui sont assez aérées. Donc, on n'a pas trop de pourriture qui s'installent. Et cette année, on a eu globalement que de la belle vendange. Et après, vous venez à la pouillère. Cette parcelle-là, alors, qu'est-ce que c'était avant ? Alors, c'est une parcelle avec plusieurs cépages mélangés parce que les gens aimaient à mélanger leurs cépages pour avoir un vin typique. Alors, dedans, il y avait, par exemple, de l'alicante. L'alicante qui est un cépage teinturier. Quand on le presse, il est déjà rouge à la presser. Donc là, ils avaient de la couleur avec ce cépage-là. Il y a le 54, 55 qui donne beaucoup de jus. Donc, c'était intéressant aussi pour eux. Il y avait de la mondeuse parce qu'il faut avoir de la mondeuse quand même. C'est important dans la région. Des raisins de table parce que les vignerons sont gourmands. Et puis, d'autres hybrides parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de traiter beaucoup. Voilà, 18 000, 26 000. Il y avait des cépages aussi anciens comme la douce noire. On a de l'étraire de la duie aussi. Pas dans cette parcelle, mais un peu plus haut. Enfin, voilà, on a vraiment un gros mélange de cépages dans certaines parcelles. Quand on replante, on fait une unité, uniforme, je veux dire, et c'est mieux à ramasser. Le propriétaire n'avait pas qu'une vigne. On craignait la grêle. Alors, souvent, ils grêlaient dans un secteur et pas dans l'autre. Alors, on avait, en principe, je pense à ma famille, on avait une vigne à eau, par exemple, au coup de tête. Une, on plantait. L'autre, on allait. C'était très loin les unes des autres. Si bien que quand ils grêlaient dans un secteur, on gardait quand même les autres. Je crois qu'en 1730, il y avait 150 hectares de vigne. Et il y a une dizaine d'années, ou quelques années, il y avait plus que deux hectares. Donc, ça a tout disparu. C'est curieux, rapidement. Maintenant, il y a peut-être un peu plus de deux hectares à cause des bacheliers. Ceux qui rassemblent les vignobles, ils ont dépassé les deux hectares. Mais voyez le changement. Sous-titrage ST' 501 ? J' east-à-바. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on a les mêmes cépages et le choix de ces mêmes cépages dans différentes zones, c'est-à-dire des clones qui viennent d'une zone, d'une autre, d'une autre, d'un même cépage, on a trouvé des DNA différents. Alors, la typicité a aussi une base scientifique. Les mémoires aussi collectives nous disent que le vin était le meilleur. Donc il y avait le coteau d'Hermillon, entre Hermillon et le Châtel, il y avait Saint-Julien, où il y avait plus de 200 hectares de vignes. C'était la capitale viticole de la vallée. Et puis Saint-Jean, le coteau de Bonne-Nouvelle, au lieu dit le Princent, qui est l'endroit originel et où est né, d'où vient le cépage persan. Nous voyons ici la chapelle de Bonne-Nouvelle et le vignoble de Princent, et surtout qui se poursuit nettement au-dessus. Vous voyez, pratiquement tout le coteau qui est vers nous, là, était planté de vignes. Et aujourd'hui, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'une partie a été complètement gagnée par la forêt, qui a repris ses droits, peut-on dire. Et on voit bien quand même ces vignobles dans toute cette zone. Mais effectivement, tous ces coteaux étaient couverts de vignobles. Et on descend doucement. Aujourd'hui, c'est les vendanges. C'est la récompense d'une année d'effort. Donc on vendange une parcelle de persan. Donc le cépage un peu emblématique de la Morienne, qui a été replanté en 2008. Voilà, donc on fait ses vendanges avec les salariés de Solidard, bien sûr. Mais là, on a également un renfort de poids avec l'école maternelle du Châtel, qui est venue prêter main forte. Donc voilà, c'est un petit moment privilégié, sympathique. Attention de ne pas glisser. Allez, vas-y, vas-y. La démarche de Solidard, c'est une démarche de développement local, en permettant à des personnes en difficulté de trouver leur place, de retrouver une place sur le plan professionnel, social, etc. Tout le monde a posé son sécateur. Et est venu s'ajouter à cela le projet Vinalp. Donc ici, on n'est pas concerné par Vinalp, à Hermion, mais sur Saint-Julien. Donc avec l'installation d'un vignoble, collection conservatoire des cépages de l'Arc-Alpin. Après, on descend un petit peu dans la ville, on remonte, on va jusque vers la cabanon. Et puis après, c'est tout le sentier balcon qui longe tout le long, qui arrive là, qui rejoint la petite maison là, s'il y a terme à cette maison, il y a une petite exposition, dégustation. Enfin voilà, ça fait un centre d'intérêt. Et on était là, et on était là, et on se disait que là, on réserverait bien une petite zone, aussi pour un point d'attraction, soit une œuvre d'art, soit... Voilà. Pour casser cette longue ligne droite, enfin, voilà, qui a un pôle d'intérêt, ici, intermédiaire. Puis ça fait la séparation entre... Voilà, entre ce qui est planté. Ici, planté, et puis... Donc, de quelle nature avoir, ça dépendra de certaines isées, on pourrait... Oui, mais il faut réserver le terrain. Voilà, réserver, c'est pour l'implantation, voilà. On l'a pour... À Saint-Julien, le terrain, c'est une association foncière pastorale, donc c'est des terrains privés, il y a des terrains communaux, on a commencé sur des terrains communaux, puis ensuite c'est des terrains privés, mais rassemblés au sein d'une association foncière pastorale. À Saint-Martin, ici, quoi ? Ouais, ouais. La classe, le vignoble, la classe. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. Bah, ici, c'est du terrain communal, mis à disposition par la commune. On leur cède 10% de la récolte, transformée en vin, c'est-à-dire 10% du vin produit, voilà. Et à Saint-Jean, l'association a acheté ses propres terrains, voilà. Donc, trois communes, trois situations foncières différentes. On a démarré, on a proposé aux collectivités de remettre de la vigne en Morienne, ensuite est venu se greffer le projet Vinal, donc il y a une dynamique qui s'est créée autour de cette idée de réintroduire de la vigne. Et voilà, donc maintenant, l'étape suivante qui serait formidable, ce serait qu'un vigneron s'installe, qu'un vigneron s'installe sur Saint-Julien, par exemple, parce que là, il y a un potentiel foncier, il y a de la place. Et là, vraiment, on aurait réussi notre pari, quoi, redonner un élan à la culture viticole. La Morienne, s'il n'y avait pas eu l'industrialisation, puis l'histoire qu'elle a connue, quoi, et la disparition de la vigne, je pense que la Morienne aurait été un grand territoire viticole alpin, parce qu'il y a vraiment le potentiel, un peu comme le Valais, quoi. Il y a le potentiel à la fois climatique, même si aujourd'hui, on ne le vérifie pas vraiment, mais géologique, il y a toujours du vent, donc c'est excellent pour la vigne, parce que ça sèche et ça évite le développement des maladies. Les grains sont toujours entiers. Ils sont quand même bien cuits, hein. Ah, mais si tu les gouttes, c'est marrant, ça. C'est pratiquement le... C'est sucré comme... Pas au premier jour, presque, mais... Ah, oui. Comme au jour de la vendange, hein. Ah, oui. Et donc le sucre, il y a toujours là. Ah, ben, on partit, au moins. Oui. Vous mettez par là ? Où ça ? Là ? Oui. Excusez-moi. Merci. Notre problème à nous, c'est qu'on a un petit pressoir, et que la totalité de la vendange, je ne pourrais pas rentrer dans le pressoir, ce n'est pas possible. Donc on est obligé, au moins, au démarrage, de fouler doucement, pour éviter de trop trop abîmer les rafles, de façon à ce qu'on puisse incontrouver la totalité de la vendange. Il a une belle couleur, par contre, hein. Oui, oui. Plus que l'année dernière, non ? Peut-être, peut-être pas possible. C'est toujours intense, là, mon goût. Est-ce que, Bernard, tu vois que c'est à peu près égalisé, là ? Oui, non, c'est pas mal, il y a le... Tu appuies un peu sur le centre, vers la vis, ça. Tu ne vois rien, en fait. Oui, oui, mais non, voilà. Le manteau va faire nécessaire, hein. Et puis le reste, c'est bon, c'est terminé. Tu peux descendre. La Syne peut faire des choses merveilleuses, mais c'est impossible pour la Syne d'avoir les paysages viticoles que nous avons et la culture vitivinicole, non ? Qui est typique de la France ou de l'Italie ou d'autres pays, des anciens pays de viticulture. C'est le paysage et la culture. Cet après-midi, on est en train de récolter le Grand Marétel, plutôt en vendange tardive. C'est-à-dire que ce sont des raisins qui sont arrivés à surmaturité avec une qualité, je dois le dire, assez exceptionnelle pour le millésime 2013. Alors, il y a un peu plus de dix ans, maintenant, cette parcelle était en friche en totalité. Et c'est seulement fin des années 90 que nous avons repris à la friche donc ces territoires d'exception. Voilà. Allez, là, c'était le même. Alors là, je pense que Didier va vous montrer le côté culture, maintenant. L'année passée, 80% du vignoble a été planté pour ceux qui avaient des plans et des droits. Et puis là, cette année, ça va tous planter ce qui reste. C'est un nom, votre hôtel, non ? Une virouna. Une quoi ? Virouna. Virouna. C'est vrai que ce coteau a connu ses difficultés. Il y a eu des périodes difficiles, la période du phylloxéra, la période de la guerre de 14-18 où les jeunes sont malheureusement partis durant cette guerre. 20 jeunes sont partis. Et on a constaté l'abandon à cette époque de toute la partie haute du coteau. Le coteau repart de bons pieds et nous sommes aujourd'hui soulagés de voir ce coteau prendre la dimension qu'on souhaitait leur prendre. Ce que vous avez replanté ou reconstruit par rapport à l'histoire, ça correspond à quoi par rapport à la production de bons jus ? Alors, le coteau de Marretel, c'est 10 hectares supplémentaires. D'accord. Et en production, si on fait une cote de l'ordre de 40 à 45 hectares, donc ce n'est pas ce qui va inonder le marché. C'est 100 hectares de plus. Mais en termes d'images, de qualité, on est sur un site, je dirais, exceptionnel. Et c'est là qu'on a pu déjà et qu'on va continuer à communiquer sur le produit. Le coteau de Marretel a toujours été un vignoble hautement réputé. Et réputé par la qualité de son produit. L'altesse, qui s'exprime véritablement dans ces territoires à éboulis calcaires, des rendements relativement faibles, 35 hectares. Les bonnes années, on arrive péniblement à 40, 45 hectares. Une qualité largement reconnue en toute période de notre histoire. On va redescendre de ce côté. Alors nous avons constitué une association syndicale autorisée qui s'appelle Décoteau Jean-Gieu-Marretel qui fonctionne encore aujourd'hui et qui a pour but la réorganisation et la restructuration des vignobles et en même temps à la lourde tâche de l'aménagement hydraulique et la gestion hydraulique. L'audace que les vignerons ont eue, c'était véritablement d'investir massivement sur ce coteau difficile, entre 50 et 60% de pente. Nous avons arraché des vignes dans d'autres secteurs et nous avons repris les droits de plantation dans ces secteurs pour les réimplanter sur les terroirs de Marretel. Des jeunes se sont installés avec des droits à produire qui, au final, a permis d'implanter la totalité du coteau. On a tiré par le sucre ? Nous avions une obligation, c'était de respecter à la fois l'environnement, respecter également la qualité paysagère de ce coteau. Et je crois que les travaux qui ont été réalisés n'ont en rien nuit à l'image qualitative de l'environnement et des paysages. Et je dois dire que c'est aussi là très pertinent de conserver cette organisation, cet outil, parce que c'est véritablement les viticulteurs eux-mêmes qui travaillent, qui continuent à penser, qui continuent à réfléchir. Et pourquoi pas ? Si demain, nous en avions l'autorisation, pourquoi ne pas continuer à développer ce coteau de Marretel ? Parce que nous avons encore un potentiel de 4 à 5 hectares pour lequel, pour ma part, il serait judicieux de réfléchir de manière collective si on veut continuer à réimplanter la vigne. Tout ce qui est passé, c'est toujours très beau ! Aujourd'hui, on met en bouteille La Mondeuse, c'est le dernier vin de la saison dernière, de la saison 2011. Il a passé pratiquement une année en cave et donc on le met en bouteille après tous les autres. On pense que c'est important de le garder pour l'élevage, ce qu'on appelle la partie élevage, dans notre cave, au moins pendant un an. On le met aussi en bouteille nous-mêmes parce que c'est un vin qu'il est possible de mettre en bouteille en fait soi-même. Autant le blanc, les rosés, c'est le plus délicat et on le fait faire par un prestataire au mois de mars, autant celui-là, c'est un peu pas de problème. Depuis le début, on travaille comme ça et ça va toujours bien fonctionner. Donc dimanche soir, quand on aura terminé les dernières bouteilles, on sera, je pense, apaisés quelque part. Un petit peu comme après les vendanges quand on doit tout rentrer dans les caves. Aujourd'hui, les droits de plantation sont réglementés en France et la superficie de vigne ne doit plus évoluer. Donc quand on veut planter une vigne quelque part, il faut en arracher une vigne à un autre endroit pour récupérer les droits et transférer les droits. Parce que moi-même, je n'avais pas de droit en portefeuille dans mon exploitation. Donc j'étais obligé de demander par l'intermédiaire de France Agrimaire des droits de plantation supplémentaires. Donc on est en train de terminer une plantation de Chignin-Bergeron qu'on a commencé il y a déjà trois ans. Donc pour cette partie-là qui représente à peu près 50 art, j'ai obtenu des droits de plantation par transfert et ces droits sont valables trois années. Donc il faut à tout prix que je termine cette plantation cette année, sinon je perds les droits. Ce que l'on peut dire, c'est que le vignoble savoyard en général, pas spécialement celui de Chignin-Bergeron, le vignoble savoyard progresse depuis l'accession à l'AOC. Donc l'AOC, c'est en 1973. Nous sommes en 2013, ça fait 40 ans maintenant. Et depuis cette période-là, le vignoble, le savoyard, a atteint sa surface de 2200 hectares actuellement, qui était en 1973 à 1600 hectares. Donc on peut dire que sur les 40 ans de l'appellation d'origine contrôlée, Vannes-Savoie, on a conquis, sur des terrains difficiles, les terrains les plus escarpés, les plus qualitatifs pour faire du vin de qualité, on a conquis environ 600 hectares. Notre pari, c'est effectivement reconquérir le niveau maximum où la vigne était plantée au début du XXe siècle. Et là, ça serait une altitude de 450-480 mètres avec des pourcentages de pentes qui vont affronler les 75%. Mais là, c'est de la viticulture pratiquement de l'extrême. Et je fais le pari que dans les 10-15 ans qui viennent, vu les nouvelles générations et la motivation des nouvelles générations, je suis sûr que le vignoble sur les crues prestigieux, Chignan-Bergeron mais aussi Marestel, va reconquérir encore la pente et va atteindre la limite qu'il atteignait il y a un peu moins d'un siècle. Dans le vignoble de Savoie, pour moi, il y a deux philosophies. Il y a une philosophie à hausser, donc sous signe de qualité, où là, on travaille avec une cartographie de nos sols et une délimitation de nos zones de production avec un cahier des charges de production qui évolue peu ou pas. En parallèle de ça, il y a aussi des vignobles de reconquête en Savoie. Et là, c'est plutôt des vignobles qui sont orientés sur de l'empénographie. Et on retrouve sur ces vignobles qui se plantent depuis 10 ou 15 ans qui ne sont pas sous signe de qualité, je le répète, qui ne sont pas en AOP. On arrive à avoir des vins qui sont issus des cépages anciens qui sont disparus de la Savoie et qui ont des qualités très intéressantes. Et nous, au niveau des vins de Savoie, ces cépages, même s'ils ne sont plus produits actuellement, sont encore autorisés dans nos décrets d'appellation. Soit ces cépages, on pourra les replanter dans la zone de production de vins de Savoie, soit après, on pourra faire des démarches sur des exploitations dans ces zones-là. Mais pour le moment, on n'en est encore pas là. Donc on peut dire que la limite de la plantation de la vigne en Savoie, c'est le marché qui le fait, c'est la valeur qui fait la réussite des exploitations et donc la pérennité de l'activité viticole. Si je bois un champagne, je vois aussi avec les yeux la zone de champagne. Non ? Si on boit de la montée de la Savoie, on boit la Savoie. C'est là. On ne peut pas avoir de champagne qui est dans la Sine et voir la champagne. Ou la Valpolicella et voir les collines de la Valpolicella. Alors, les vins, l'important, c'est la cépage, la zone et la culture. Les marchés, ici, bon, les gens viennent se fournir ici, mais c'est très important sur les marchés extérieurs de se faire connaître et après, les gens viennent chez nous. Beaucoup de personnes ont été rencontrées ou ont été contactées sur des marchés et du coup, après, viennent se servir directement au Sartre. Ça marche. Comment es-tu, mon grand ? Tu as la forme ? Donc, c'est belle régulièrement parce que c'est un marché et c'est le marché 2 chez nous. On a même une billule. Une billule ? Et puis des abeilles aussi, non ? Qui viennent boire. La Rochette, Albertville, et puis une amap, une ruche qui dit oui pour l'instant, une deuxième état construction et puis surtout notre magasin à Saint-Jean-de-Maurienne, voilà, un magasin de producteurs. Magasin de producteurs. La Roche qui dit oui, c'est quoi ça ? La Roche qui dit oui, c'est un concept qui a un an et demi. Les producteurs proposent leurs produits à des personnes par Internet et les personnes commandent. Il n'y a aucun contrat entre les clients et les producteurs et par contre, il y a des jours de livraison. Donc, nous, on sait, un producteur qu'il faut préparer tant de produits ou moins tant de bouteilles pour tel jour pour le mardi et puis les personnes viennent chercher leur panier ce soir-là. Voilà. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada